En fait, je voulais que ce soit très pratico-pratique et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je voulais vous dire sur le sujet. Du coup, il va y avoir sans doute pas mal d'informations. Je vais essayer de vous proposer durant l'atelier de penser dans votre pratique qu'est-ce que cet atelier peut vous apporter, comment est-ce que ce que je vous propose va résonner, vous permettant de vous approprier ce que je vous propose. Et donc, du coup, dans le partage, pour le moment, vous voyez mon écran, mais je ne vous ai pas partagé l'écran, celui-là qui est le bon écran. Donc, on y arrive. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez vu un petit point rouge tout en haut. J'ai enregistré la présentation pour qu'on puisse la remettre sur notre chaîne YouTube et puis que ça puisse servir les petits copains qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui ou qui n'étaient pas disponibles. Notamment, il y a pas mal de coachs qui sont déjà à l'entraînement ou en pratique. Et donc, ça permettra d'avoir un replay pour ceux qui n'ont pas pu suivre ou pour vous revenir sur le propos. Et donc, du coup, mon idée, c'était de voir comment la systémie peut questionner notre pratique pour être plus performant. Et pour les entraîneurs, on sait que la durée de vie d'un entraîneur sur son poste est des fois comptée parce que c'est souvent le fusible qui est le premier à sauter. Quand il n'y a pas de résultat. Et donc, du coup, en fait, peut-être de durer dans sa mission. Voilà un petit peu le menu de ce que j'ai prévu de vous proposer aujourd'hui. Donc, du coup, on va le voir au fur et à mesure. Il va dérouler un petit peu avec un petit jeu de gris. On va commencer par présenter le label. Le label, en fait, l'INSEP a mis en place un label pour les coachs en entreprise permettant de, en fait, de quelque part sélectionner. Puisque du coup, il y a un audit, il y a un travail assez copieux pour pouvoir être labellisé avec l'INSEP pour montrer une formation réelle de coach en entreprise, pour montrer une activité réelle de coaching dans le monde du sport et son écosystème avec les entraîneurs, avec les sportifs et avec les staff, avec les fédérations. On a la nécessité, une demande qui est d'être supervisé pour notre pratique de coach. Donc, Pierre ou moi, on est supervisé pour notre pratique, ce qui nous permet d'avoir un retour réflexif sur notre pratique, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas pour tout le monde quand on a fait une formation de coach. Et c'est quelque chose qui fait partie, pour nous, de l'hygiène du coach et d'une nécessité pour être compétent durablement dans son métier d'accompagnateur. Alors, si on regarde, donc du coup, ce label créé valide des personnes qui ont un petit tampon sur l'identification de bonnes pratiques, d'un niveau de pratique permettant d'accompagner dans l'univers du sport de haut niveau. Il est attribué à des coachs praticiens avec une évaluation des compétences, de l'éthique, de la déontologie des candidats. Et en fait, on dit une garantie d'accompagnement. En fait, c'est compliqué de se repérer dans le monde des coachs et ça donne plus d'informations sur qui sont ces personnes qui ont été labellisées. Je crois qu'on est 33, je crois, labellisées aujourd'hui. C'est un processus d'accompagnement comme tout accompagnement qui accompagne une équipe, une personne ou une organisation pour et à destination de l'amélioration de la performance ou de la durabilité de la performance des différents acteurs du haut niveau. C'est plutôt une vision ouverte. L'idée, c'est qu'on est en apprentissage continu. Et avec Pierre, on a l'occasion de se retrouver à l'INSEP ou en visio pour des mises à jour, des formations, des partages d'expériences, du co-développement pour pouvoir être le plus pertinent au service des personnes que l'on peut accompagner dans le cadre de ce label. Et toutes les informations, on les a regroupées sur la page LinkedIn où vous pourrez retrouver les visios des enregistrements des différents ateliers. Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, sur YouTube, la chaîne YouTube du groupe des coachs à PPI. Et puis, éventuellement aussi, comme on a un petit peu de mal des fois à faire circuler l'information à destination des entraîneurs, des coachs, des staffs, de pouvoir rediriger les messages que l'on va publier sur ce site. Donc, rapidement, un petit mot de présentation de moi. Donc, Gérard Vaillant, je suis coach depuis 13 ans, certifié avec ICF, certifié APPI et depuis peu certifié PCC, pardon, certifié ACC en tant que coach ICF. Et puis, depuis cette année, PCC. Et donc, du coup, j'ai l'occasion de travailler avec pas mal de publics différents, chefs d'entreprise, lanceurs de projets et sportifs de haut niveau. Pour exemple, j'avais trois athlètes avec qui je travaillais sur les derniers Jeux de Tokyo en voile et en kayak. Et puis, j'ai été certifié comme Aziz avec l'approche Action Type. Ça date un peu, ça fait plus de 15 ans maintenant. Et puis, j'utilise un déplacement oculaire de neuro-harmonisation et je suis récemment formé à l'hypnose, qui était un petit peu le thème de l'atelier qu'on a fait hier. Et étant en fait assez ancré sur la partie sport, émotion, stress, j'interviens également sur les risques psychosociaux en entreprise pour aider les personnes qui ne vont pas bien quand c'est le cas. Donc, sur le propos d'aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était de voir un peu ce que ça donne, une pensée systémique. Pourquoi est-ce qu'il serait intéressant d'avoir une pensée systémique ? Et donc, du coup, si on fait un focus à partir du moment où on a quelqu'un, un humain, dans une interaction, dans un système, dans une interaction à l'intérieur de moi-même, au niveau intra-psychique, par exemple, je suis composé de plusieurs parties et ce serait intéressant que je m'applique une approche systémique. Mais dès que je suis en relation avec quelqu'un, ce qui était un petit peu le sujet de l'atelier d'hier, dès que je suis en relation avec un système, avec une fédération, avec un club, avec des sportifs, avec une hiérarchie, en fait, la complexité des relations humaines font que la causalité linéaire qu'on a l'habitude d'appliquer ne marche pas. On ne peut pas prévoir ce que va donner un système. Donc, mon propos, dans un premier temps, va être de vous lister, en fait, quelques petits éléments de théorie pour décoller d'une attribution causale, d'une interprétation de A entraîne et A pour conséquence B. C'est quelque chose qui n'est pas valable quand on prend une attitude systémique ou quand on pense systémique. Alors qu'on a souvent tendance, et on a été formé à l'école, à la maison, de dire « si tu ranges ta chambre, tu es un gentil garçon », en fait, oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça au niveau systémique. Donc, on va voir l'interaction, la globalité, la totalité, l'équifinalité, l'homéostasie, qui sont déjà des propos que je vous ai déjà proposés hier, pour ceux qui étaient là hier, puisqu'on est quelques-uns. Et donc, du coup, dès qu'on est connecté à une problématique humaine, il est intéressant de passer d'une vision unilatérale sur une personne à une causalité d'interaction, de regarder les interactions, de regarder la communication, de regarder ces éléments dans tout système, famille, travail, sport, syndicat, religion, fédération et autres, parce que ça intervient tout le temps. Et donc, on a toujours la possibilité de ce regard, c'est un peu comme si je changeais mes lunettes, en fait, j'ai d'habitude tendance à avoir par simplification une pensée linéaire et je chausse mes lunettes de coach systémicien quand je regarde les interactions. Et donc, du coup, il y a un gros avantage, c'est que dans pas mal de cas, on a tendance à prendre ici sur mes petits bonhommes, quand il y a un problème, c'est celui-là qui est responsable ou celui-là qui est responsable. Il y a une causalité individuelle, on recherche un coupable et dans une vision systémique, en fait, on s'intéresse à la flèche en rouge qui exprime comment les acteurs sont en lien, sont en interaction, comment ils échangent de l'information, comment ils font partie d'un système. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système ? Comment donc ? Ça date un petit peu, mais un ensemble d'unités en interaction mutuelle. Il y a des relations et il n'y a pas des flèches dans un sens, il y a des flèches dans les deux sens, pour mettre en évidence une interaction mutuelle. Et puis, Joël De Rosset rajoute, organisé par rapport à un but, et dans le sport, on a quasiment toujours un but. Le but, c'est de s'entraîner pour une compétition. Le but, c'est de gagner contre un adversaire, de jouer avec un système de règles. Donc, on parle aussi de systémique dans le système de règles, pour être orienté vers un résultat qui est la victoire, qui est de gagner le match, qui est de battre un adversaire, qui est de remporter un titre ou une médaille. Et donc, on a toujours ce but qui oriente le système d'interaction. Et on verra que le corps de chacun de nous est un système. Il est organisé par rapport à un but, la survie. Il est organisé par un autre but, peut-être de progresser dans sa façon d'être coach, d'être préparateur mental ou d'être entraîneur. Et donc, du coup, il y a des éléments de finalité de qui on est, qui dirigent pas mal de choses. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure au tout début de mon propos, parce que je suis rentré assez vite dans le sujet. mais je veux bien que vous utilisiez au maximum la discussion, la chat pour intervenir, poser une question. Vous pouvez également, en bas de votre écran, normalement, lever la main pour dire, tiens, je voudrais dire quelque chose. Et je vois un peu plus ceux qui ont ouvert leur caméra. Et donc, du coup, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez que je passe un tout petit peu plus de temps sur une des diapos ou un des sujets. Et puis, je continue. Donc, sur ce propos-là, on va parler d'interaction, de globalité, d'équifinalité, d'homéostasie, qui sont les principes que j'ai retirés des formations que j'ai pu faire et des lectures que j'ai pu faire sur ce sujet. Il y a quelque chose qui est super important. Quand on pense systémie, on pense relation et feedback. C'est-à-dire que je suis attentif aux interactions de mon environnement et je suis attentif à la façon dont l'environnement me renvoie de l'information. Par exemple, je vois Pierre à l'écran puisqu'il a sa caméra d'allumé. Donc, j'ai dans ma façon de présenter, en même temps, une attention sur ce que je veux dire et en même temps, une attention sur comment les personnes qui sont en face de moi qui réagissent quand j'ai ce feedback. Et le fait d'avoir ce feedback me permet d'ajuster en permanence ma façon de travailler. C'est éventuellement différent pour un entraîneur qui a la certitude que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est la façon, la parole d'évangile, le droit chemin au but et qui ne prend pas de feedback sur ton environnement. Dans la partie basse de la diapo, on passe d'une vision linéaire A cause B à une causalité linéaire où ça boucle A cause B. Et puis, le feedback permet de A à changer, qui permet à B de changer, qui permet à A de changer. Il y a des relations dans tous les sens. Mais c'est toujours compliqué de savoir comment le cercle commence. Où est-ce qu'il commence ? Est-ce qu'il commence par le feedback ? Est-ce qu'il commence par l'émission d'un message ? Comment le message que je donne est reçu de mon interlocuteur ou de mes interlocuteurs ? Et c'est quelque chose qui est éminemment complexe, qui ne suppose pas de dire simplement « j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est entendu, compris et ça va être comme en source de changements et de régulations ». Ponctuation, tiens, comme on parle de ponctuation, je bois un petit peu d'eau. Généralement, c'est quand il y a une ponctuation que l'un d'entre vous ouvre son micro pour poser une question. Donc, je surveille la discussion. En fait, si je suis systémicien, normalement, je m'applique, ce que je ne ferai pas peut-être pendant cette démonstration, de prendre en compte les feedbacks, les visages que je vois. Par exemple, Aziz, qui bouge un petit peu pour se croiser les bras. Et donc, du coup, je ne vois pas tout le monde. Donc, désolé pour les interactions. Mais si on parle de systémie, on a besoin d'interactions. J'ai besoin de votre feedback pour savoir si ce que je vous dis correspond au propos, correspond à ce que vous attendez. Et vous, de votre côté, sur votre petit papier, vous avez besoin de noter, en fait, finalement, comment le fait d'être plus attentif au feedback, aux informations en retour de votre environnement, change votre façon d'être intervenant dans le monde du sport. En fait, pour Aziz, une petite blague. Dans un tennis relationnel, je peux arrêter à chaque fois que la balle arrive dans mon camp. Je ne suis pas obligé de renvoyer la balle. Mais si je renvoie la balle avec pertinence, peut-être que je peux gagner le point. Mais peut-être que la finalité avec mes clients, ce n'est pas de gagner le point, c'est de contribuer à la croissance des personnes avec qui je travaille. Et auquel cas, en fait, il faut que je maintienne l'échange. Il faut que je maintienne la relation. Il faut que je maintienne le contact. Et donc, au tennis, au vrai tennis, avec une balle jaune, on cherche à marquer le point parce qu'on cherche à gagner. Au coaching, la plupart du temps, on cherche au moins à maintenir la relation parce que si on casse la relation, on perd le match. J'ai l'autre ordinateur qui fait un peu de bruit. Ça y est, c'est coupé. Quelque chose qui est de la globalité ou de la totalité, le tout est supérieur à la somme des parties. Et donc, hier, j'étais assisté au match de Tesson-Handball contre Dunkerque. Le tout de l'équipe est d'une valeur supérieure de la somme des individualités sur le terrain et sur le banc de touche. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui émerge dans la totalité, dans la globalité des relations qui sont mises en jeu par les acteurs. Et donc, du coup, Madame, Monsieur, le couple, l'entraîneur, en fait, les pièces d'une voiture ne donnent pas une voiture. Si on veut avancer avec une voiture, il faut qu'on ait le tout et que le moteur soit à sa place dans des conditions optimales. Si on veut avancer avec un groupe, il faut qu'on ait la totalité du groupe, pour qu'on prenne du feedback sur l'ensemble, qui va me permettre de savoir quand est-ce qu'il y a un bruit un peu parasite du moteur et qu'il faut que j'aille voir le réparateur ? Ou quand est-ce que le groupe aurait besoin d'un coach ? Nous, on fera la promotion des coachs à PPI, mais il y a plein d'intervenants à plein de niveaux différents. Et donc, du coup, le groupe, quand il dysfonctionne, a besoin d'un intervenant des fois extérieur pour prendre de la hauteur et être capable de ce regard systémique sur le groupe qui est plus facile quand on est extérieur au groupe. Il est compliqué de coacher quand on est à l'intérieur d'un système parce que quand on est à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur. Et quand on est à l'extérieur, on a l'avantage d'être à l'extérieur, mais on a les inconvénients de ne pas être à l'intérieur. Le regard du coach systémicien change quand il appréhende la totalité et le fait d'être dedans ou dehors change également la façon de travailler pour assurer l'émergence de quelque chose sur lequel on puisse intervenir. L'équifinalité me semble intéressante également parce qu'on ne peut pas prévoir la façon dont un groupe va évoluer. Et donc, du coup, au début du match, on ne peut pas savoir si le club de Saison va gagner contre Dunkerque. Et d'ailleurs, ça a été sacrément dur puisqu'ils ont réussi à renverser le match dans les deux, trois dernières minutes. Et donc, du coup, une belle performance. Mais il est impossible de prévoir alors qu'on a tendance à tout faire pour essayer de prévoir le résultat, qu'on oublie souvent la joyeuse incertitude du sport. Il fait qu'on aime le sport parce que c'est imprévisible, parce que le résultat n'est jamais gagné, parce qu'au début, on ne sait pas qui va gagner. Même quand il y a une équipe qui est outrageusement supérieure aux autres, en fait, les dysfonctionnements à l'intérieur d'un système peuvent bien expliquer que le fait que ça ne marche pas toujours et on ne peut pas avoir une explication rationnelle, le systémicien accepte qu'il intervient dans un système, il essaye de modifier certains paramètres d'un système. Par exemple, en amenant de l'eau dans un système, je change le système. Et donc, du coup, dès que j'interviens à l'intérieur d'un système, même et surtout à sa périphérie, peut-être que je change complètement le résultat, comme la métaphore du papillon, qui fait qu'un battement de papillon, quelque part, peut changer complètement ce qui se passe complètement ailleurs. Un autre thème, l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on a affaire à un système qui a tout un tas de mécanismes pour ne pas changer, pour assurer sa survie. Et parfois, quand on intervient, on intervient avec une mission de changement. Les responsables de l'équipe, le head coach, par exemple, vient nous demander de mettre en place un changement. et on a en face un système qui ne veut pas changer. Pourquoi ? Parce qu'il est construit avec ses mécanismes de régulation, à la métaphore du système sympathique et parasympathique, de la thermorégulation, ou du système qui permet l'évaporation de l'eau sur la terre ou en mer, et puis la pluie sur la terre. On a affaire à des systèmes d'autorégulation et les changements de type 1 qui visent des changements un peu cosmétiques qui préservent l'homéostasie du système sont assez faciles à changer. On change des éléments qu'on appellerait l'environnement dans un modèle de deals. Mais quand on veut des changements beaucoup plus durables, beaucoup plus à l'intérieur du système, eh bien, en fait, on a besoin de cette vision systémique pour regarder comment faire un biais, comment faire quelque chose qui va avoir un changement significatif. Et donc, ce changement de type 2, en fait, il vient faire une crise, une révolution à l'intérieur du système. Quoique quelqu'un qui aurait une vision, qui a une vision systémique, dirait qu'une révolution, c'est de faire le tour pour revenir au même endroit. Et donc, la révolution n'est pas toujours le moyen de changer un système. Ça changerait peut-être plus par capillarité, par la périphérie que par la tête et en guillotinant le responsable, comme c'est le cas souvent dans des systèmes de sport collectif où quand le système dysfonctionne, on vire le coach, on coupe une tête et à la place d'une royauté au niveau de la révolution française, on met en place une démocratie et puis on voit que la démocratie, des fois, reproduit des choses que l'on ne souhaitait pas ou que l'on peut ne pas souhaiter. Ça va pour vous ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez… Je regarde le chat, pas de questions. Est-ce que quelqu'un a envie d'éclaircissement ou veut nous faire part d'un exemple personnel dans sa pratique ? Pas d'intervention, je garde la main et je vous propose quelques aspects un peu conceptuels par rapport au thème. Il y a quelque chose de complémentaire dans une vision systémique. Les choses se complémentent, s'équilibrent. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a un comportement différent entre maman et son fils, mais les choses se complètent. Si la finalité, c'est que la chambre soit rangée, maman, si elle veut que la chambre soit rangée, peut peut-être ranger la chambre de son fils et plus elle change, plus elle range la chambre de son fils, moins son fils apprend à ranger sa chambre. Derrière la porte, là, j'avais l'exemple il y a quelques années. Et donc, du coup, de façon systémique, cette complémentarité, en fait, s'équilibre. Et donc, du coup, il faut créer un déséquilibre pour créer un changement. Appliquer au sport cette complémentarité fait que plus je fais quelque chose, moins les autres personnes qui devraient faire ce quelque chose opèrent pour faire ce quelque chose. Et donc, on va le voir, un coach systémicien, il propose d'arrêter de faire ce que tu fais d'habitude, pour que, dans l'interaction, d'autres acteurs le fassent à ta place. Et à ce moment-là, on utilise l'homéostasie d'un système en proposant que, moi, je fasse moins de ce que je faisais jusqu'à maintenant, de telle sorte à ce que les autres fassent éventuellement plus de ce qu'ils souhaitent ou ce que le coach systémicien souhaite qu'il soit fait. La symétrie, en fait, dans la vision systémique, c'est deux termes d'interaction qui sont identiques. Moins tu fais d'efforts, moins je fais d'efforts. Et donc, du coup, j'ai quelqu'un qui n'est pas investi, moi, je m'investis encore moins pour lui montrer la limite de cette stratégie pour agir dans le système. Historiquement, les aspects de systémie ont commencé avec Norbert Wiedner, je ne sais pas bien le prononcer, en 1940, sur la science des machines et comment gouverner les machines. Et donc, quand on a affaire à un système humain, on n'est pas tout à fait comme avec une machine, mais on a utilisé les mêmes modèles. Comment qu'il y ait de rechercher l'équilibre, le déséquilibre, l'autonomie. C'est une certaine dépendance par rapport à l'environnement aléatoire. Et à chaque fois, on est dans des processus paradoxaux. Par exemple, le système paradoxal a tendance à faire toujours la même chose avec une finalité de performance. Et assez souvent, ça fait une brèche dans la cohésion du système qui amène de la contre-performance. Mais pour autant, la finalité de cette intervention a une très bonne arrière-pensée. Et donc, du coup, cette notion d'homéostasie date également de cette époque où on a vu des éléments de stabilité des systèmes et de complémentarité dont je parlais tout à l'heure. La complexité, on dit que les choses qui sont compliquées, c'est les choses qu'on peut mesurer et donc, du coup, il y a plein de choses qu'on connaît parce qu'on est capable de mesurer et il y a des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas capable de les mesurer. Dans le complexe, on ne sait pas mesurer ce qu'on ignore. Et donc, du coup, les environnements complexes et humains, comme je vous le disais tout à l'heure, sont complexes parce qu'on ne sait pas mesurer ce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, tout simplement parce qu'il y a du conscient et de l'inconscient. Comme on l'a abordé, hier lors de l'atelier. Et donc, en fait, en résumé, tout ce qui est humain est complexe et tout ce qui est humain mériterait une approche systémique. Et donc, toute activité sportive qui est réalisée par des humains mériterait une approche systémique. On n'est pas encore à un match de foot joué par des robots, piloté par l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, comme on a affaire à des humains, on a un bénéfice à utiliser ces modèles. Il y a également tout un travail qui est fait sur la communication qui a été portée par Bateson qui dit qu'on ne peut pas être neutre. Et qu'est-ce que ça veut dire en tant que coach « je ne peux pas être neutre » ? En fait, je filtre les informations que je vois, que je prends avec mes filtres à moi qui ont été construits depuis ma prime enfance, depuis ma formation d'entraîneur et qui m'amènent à voir l'environnement externe avec un regard outillé, avec un regard construit qui fait que quand je vois une vidéo, quand je prends de l'information sur le match d'hier, je vois des choses qui confirment mon hypothèse, qui confirment mes croyances et qui fait que mes croyances seront de plus en plus prégnantes dans ma façon d'être coach. Sauf si à un moment donné, il y a un coach systémicien qui dit « mon coco, entraîneur d'équipe de haut niveau, il n'est pas possible de prévoir, il y a de l'imprévisibilité comme on le voyait tout à l'heure. Et donc du coup, ma neutralité est impossible. Bateson s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de… Excusez-moi, j'ai un pop-up sur mon écran et donc du coup, je ne sais pas quoi répondre pour rester connecté avec vous. Excusez-moi une petite seconde. Ça y est, c'est fait. Et donc du coup, je ne peux pas être neutre. Je suis obligatoirement impliqué, d'où également l'intérêt d'un coach externe qui n'est pas dans le système et qui a peut-être un petit peu plus de neutralité, même si cette neutralité est feinte. Grégory Bateson allait regarder les peuplades primitives et puis s'est posé la question, mais moi qui regarde la peuplade, est-ce que cette peuplade existe en dehors de mon regard et est-ce que j'influence le système dans lequel j'agis ? Et puis, il s'est rendu compte que oui. Et donc du coup, ça va mettre un terme à notre soi-disant neutralité quand on arrive dans un système et qu'on agit dans un système. Tout un autre propos, c'est tout ce qui est constructiviste et qui a sacrément influencé notre façon de penser et qui est le comment les pensées, comment les éléments se construisent. Et donc du coup, je suis incapable de prononcer le nom d'Alfred correctement. Je vais vous épargner le fait de l'écorcher et de Jean Piaget qui ont mis en évidence que tout ce qui est pensé par l'humain a été construit. Et c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec l'hypnose parce que du coup, en fait, dans le travail qu'on fait en accompagnement, souvent le travail en hypnose consiste à déshypnotiser la personne de ce qu'elle a construite, de ce qu'elle croit. Et donc du coup, un postulat, c'est que la réalité objective n'existe pas puisque c'est une construction. la réalité ne préexiste pas à son observation. Et quelque chose qui me semble aussi intéressant, c'est qu'en France, on dit on prend une décision, on attrape la décision et sa idée, elle est prise. Et en anglais, on dit make a decision comme si c'était un processus, sans doute parce que c'est un processus. Et hier, on disait souvent mon inconscient a décidé avant mon conscient. Et donc du coup, comme c'est un processus, en fait, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe, comment ce processus est instruit. Et donc, avec un nouvel exemple, l'effet Pimalion horizontal, en fait, l'idée de cette expérience, c'était de donner à des enseignants une information comme quoi j'ai fait un test de caution intellectuelle avec les élèves. j'ai mis dans une classe des élèves brillants et puis j'ai mis dans une autre classe des élèves, les autres, sous-entendu moins brillants et je donne cette information aux profs. Et quelques mois plus tard, les élèves brillants sont encore plus brillants, les élèves moins brillants sont encore moins brillants, tout simplement pour voir l'effet ou mettre en évidence l'effet d'une croyance sur des intervenants, sur des profs et donc sur des coachs que vous êtes, le fait de croire que votre client, que votre entraîneur, que vos joueurs sont des gens brillants, capables, changent le regard que vous portez sur le système et donc le changement de ce regard porté sur le système permet la performance ou nuit à la performance. Si vous pensez qu'un joueur, en fait, finalement, ne fait pas l'affaire, c'est mort, il ne peut plus faire l'affaire, sans doute à cause de votre regard. Donc, ça peut être intéressant de changer ses lunettes. Et c'est l'idée, justement, du travail que l'on propose en coaching avec un regard systémique de penser la qualité. Comment on l'écrirait penser la qualité ? Sans doute penser de la tête plutôt que de changer le pansement. Quelque chose que je reprends souvent et qu'on reprend souvent en coaching, c'est lorsque le client vient me voir, il met en jeu avec moi ce qu'il met en jeu dans son système d'interaction. Et moi, si j'ai une vision systémique, je peux voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de son système, qu'est-ce qui se joue dans la relation avec moi, avec une lecture systémique de la relation. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'acteur A et l'acteur B et les interactions entre l'acteur A et l'acteur B. L'acteur A pouvant être le coach, mais en fait, l'idée est de regarder comment cette personne interagit dans son environnement et lui proposer des petites expérimentations, des petits ajustements ou comme on le verra tout à l'heure, d'arrêter les tentatives de solutions qui sont mises en œuvre avec beaucoup de bonne volonté mais qui sont souvent contre-productives. À nouveau, le temps passe vite. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si des fois, il y a besoin. Le modèle Palo Alto mettait en évidence que tout problème récurrent finit par être entretenu par les solutions mises en place pour résoudre ce problème qui se sont révélées inefficaces. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. si un problème récurrent est entretenu par des tentatives de solutions parce que je fais avec plein de bonne volonté pour résoudre le problème avec mon regard à causalité linéaire, en fait, un coach systémicien négocie l'arrêt des tentatives de solutions. pour prendre un exemple. Si à chaque fois que j'arrive dans un club en tant qu'entraîneur, il se passe les mêmes choses, ça va bien pendant quelque temps et puis à un moment donné, ça commence à aller moins bien et puis ça va de moins en moins bien. Et plus je cherche des solutions pour que ça aille mieux et moins ça va bien, un coach systémicien, il va dire « Stop, coach, arrête ! » Je te demande d'arrêter tout ce que tu fais pour que ça aille mieux parce que c'est sans doute à cause de ça que ça ne va pas bien. L'intervention en vue d'un changement consiste, une fois que le problème, l'objectif et les tentatives de solutions sont identifiés, à empêcher le recours à ces tentatives de solutions pour redonner de la liberté au système, pour permettre d'inventer de nouvelles solutions qui peut-être seront plus efficaces. Je vous propose de penser ce truc-là, l'arrêt des tentatives de solutions parce qu'on est tous souvent hyper-investis dans nos projets et que cet hyper-investissement entraîne assez souvent le fait de mettre le bazar dans un système parce qu'on veut quelque chose de tellement bien pour le système qu'on surinvestit notre rôle au service du système parce qu'on pense qu'en en faisant plus, ça va être mieux. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit « Si tu fais plus de la même chose, tu obtiens les mêmes résultats. » Je crois que c'est Albert Einstein et donc que la proposition, c'est de faire autrement pour espérer d'autres résultats. C'est un peu le leitmotiv d'une approche systémique. Quand un problème se répète, c'est que le type de solution que j'utilise est répétitivement inefficace. Et donc, du coup, je suis dans une stratégie d'échec et la solution, c'est le problème. Ça veut dire qu'en fait, toutes les solutions que je mets en place créent le problème. et en fait, une vision systémique amène à changer de regard sur le problème pour avoir une vision plutôt par capillarité ou par l'extérieur pour travailler sur les relations, sur la flèche rouge que je vous montrais tout à l'heure. Ça va toujours pour vous ? Ah, il y a une petite discussion, peut-être une question. La vraie folie est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on arrive à des résultats différents. merci Vincent. Et donc, c'est complètement dans la site, donc n'hésitez pas à utiliser la chatbox et puis autrement, vous faites du bruit pour me dire qu'il y a quelque chose à regarder sur mon autre écran à ma gauche pour voir les messages. les systèmes sont le résultat d'une construction puisque c'est une représentation. Et donc, du coup, souvent, quand je coach avec ce regard systémique, je demande aux acteurs de dessiner leurs interactions. Et par exemple, quand je suis en supervision pour ma pratique de coach, je suis supervisé par Daniel Chernet, donc une petite dédicace à Daniel que je remercie pour son travail avec moi. En fait, à chaque fois, il y a un tableau et celui qui travaille, puisqu'on fait un travail en supervision collective, celui qui travaille, il prend le marqueur et il dessine au tableau les interactions. Le supérieur hiérarchique, le N plus 1, le N moins 1, mon collaborateur direct. Donc, je modélise, en fait, mon système d'interaction, un peu comme vous le voyez sur la diapo avec la personne qui est à gauche qui est en interaction directe avec trois personnes. Celle du haut est en interaction avec la personne qui est un petit peu plus à droite et bizarrement, il y a quelqu'un qui est un petit peu à l'extérieur. Peut-être quelqu'un dirait celui-là, il est timide ou il est introverti. Peut-être pas, peut-être qu'il boule, peut-être qu'il s'est engueulé avec sa famille hier. Les interprétations sont sacrément dangereuses et souvent pas très utiles. Par contre, l'observation du dessin du système permet de faire émerger la façon dont c'est construit dans ma tête. Si je vois mon système d'interaction comme sur la diapo, eh bien, en fait, un coach systémicien, il pourrait me dire tiens, c'est bizarre, en haut à gauche, il y a une flèche que dans un sens. Comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que cette flèche aille dans les deux sens de quoi tu aurais besoin ? Ouais, mais ce monsieur en haut me donne de l'information, mais toi, tu ne communiques pas avec ? Non. En fait, tu oublies que ne pas communiquer est une communication comme on l'a vu hier. Et donc, sans doute, l'absence de communication est une communication qui pourrait être dénotée de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Tu as un avis ? Et donc là, quand on fait ça, on est coach systémicien. On travaille sur les flèches. On travaille sur la répartition géographique des acteurs. Souvent, quand je travaille avec mes élèves à l'INSA, quand je prends un temps mort ou quand l'équipe des jaunes prend un temps mort, à la fin du temps mort, les équipes retournent sur le terrain et je leur dis stop, venez me boire. Je voudrais que vous dessiniez votre système de relations. Qui a dit quoi à qui ? Qui n'a pas dit quoi à qui ? Etc. Pour imaginer comment les relations pourraient évoluer vers un système plus complet avec plus de richesse d'intervention. Par exemple, si dans ce système représenté sur la diapo, je dis que la richesse du système est proportionnelle au nombre de flèche. En haut à gauche, j'ai un point. La flèche qui va vers la personne de droite vaut un deuxième point. L'interaction qui est au milieu vaut deux points parce qu'il y a une flèche qui va dans les deux sens et l'interaction qui vient vers moi de la personne du bas me donne un point. C'est un système qui vaut cinq points quand je pense systémique. Et s'il y avait une flèche entre chacun des acteurs qui va dans un sens et dans l'autre, j'aurai beaucoup plus de points. Et tout à l'heure, je vous parlerai sans doute de ce que dit Alain Cardon sur la systémie. Alain Cardon qui a écrit un bouquin intéressant en systémie sur le coaching d'équipe, mais je vous remettrai la référence tout à l'heure un peu plus bas dans ce propos. Il vise à ce que les gens se passent la balle de plus en plus vite. Les gens échangent de l'énergie et de l'information de façon de plus en plus rapide. Donc, un coach systémicien travaille avec le marqueur au tableau pour modéliser les interactions, ce qu'il voit des interactions pour permettre à l'acteur qui est devant lui de prendre conscience de sa façon d'intervenir et éventuellement de négocier éventuellement quelques changements. Une diapo qui montre un petit peu dans quel système je suis quand je s'interviens. Donc, il y a moi, Gérard, qui intervient avec l'autre, mon client, qui intervient avec un des acteurs d'une équipe ou avec une équipe, l'autre pouvant être une équipe, l'autre pouvant être un dirigeant, un entraîneur, un joueur. J'interviens dans un club avec dirigeants publics et une structure. J'interviens dans un championnat avec des clubs et des montées, des descentes avec une logique de championnat. J'interviens dans une fédération, dans un écosystème de l'encadrement du sport avec la jeunesse et sport et aujourd'hui la NS. le fait de voir ça me permet de prendre conscience dans quel environnement complexe je peux évoluer et de faire en fait quelques aménagements dans ces éléments-là. Donc, je vois Aziz qui nous a partagé quelque chose. On voit la même chose lorsqu'un coach veut imposer une solution technique, up-down, sans tenir compte du système interne du sportif. À partir du moment où je veux quelque chose pour l'autre, c'est déjà quelque chose où avec une lecture systémique je vais provoquer sans doute une résistance au changement, une opposition. Et puis ça présuppose également que moi je sais et que l'autre ne sait pas, ce qui est sacrément prétentieux de la part d'un intervenant dans un système. Merci Aziz. Si on continue, si on regarde les modèles dans les entreprises et en fait on peut, ou dans les clubs, on peut voir un peu comment les choses se passent dans un comité de direction, dans une équipe. Par exemple, j'ai eu une équipe avec laquelle je travaillais où à l'intérieur de l'équipe il y avait un conflit entre deux personnes. Ça ressemble un petit peu à ce qui est à gauche. D'ailleurs, il y a toute l'équipe qui est rassemblée pour observer le conflit entre deux acteurs. Et il y a le patron qui intervient plus ou moins pour essayer de réguler le conflit. Mais à ce moment-là, on aurait peut-être le propos que Alain Cardon propose qui est de lire comment est-ce que les deux acteurs qui sont en conflit prennent en otage tout le système et comment on pourrait s'en sortir. Vas-y Frédéric, j'ai vu que tu levais la main, merci. Oui, c'était juste une question par rapport à votre pratique et ce que vous pouvez faire en club quand on fait appel à vous sur le premier diagnostic ou la prise en compte des premières informations. est-ce que ça se fait davantage sur de l'observation où vous venez participer à des moments de groupe ou voire des moments collectifs, voire de matchs ? Ou est-ce que c'est dans un premier temps sur de l'échange individuel, collectif par le biais de questionnements que vous amenez les acteurs à faire état de la situation ? Merci Frédéric. Une belle question, sacrément complexe. Et donc du coup, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Lorsque j'interviens, j'interviens en tant qu'observateur externe au système, sauf si je suis inclus dans le système quelque part par un rôle, par un contrat, par quelque chose. Et donc du coup, il est important que je puisse observer comment j'interagis avec le système si c'est moi qui dessine le système d'interaction. C'est ma vision du monde, ma représentation, qui n'est pas la représentation des acteurs. Donc plutôt que de proposer moi une lecture des interactions, je propose plutôt aux acteurs de dessiner les interactions. Et puis assez souvent, on voit que si on regarde un système entraîneur-joueur, par exemple, pour dire un système assez simple mais quand même éminemment complexe, l'entraîneur n'a pas du tout la même vision du système des acteurs que les joueurs. Et donc des fois, en fait, c'est complètement opposé. ce qui explique toutes les difficultés puisque le système n'est pas un échange fluide d'énergie et d'interaction. Donc souvent, je demande aux acteurs de dessiner leur représentation du système et de montrer aux autres leur représentation du système parce qu'il y a autant de représentations que d'acteurs. Et puis souvent, on observe avec les coachs quand la mission d'accompagnement est d'accompagner un entraîneur, en fait, on travaille avec l'entraîneur sur sa vision du système et comment le système peut évoluer. Mais ça dépend de qui est demandeur. Si l'équipe est demandeuse d'un accompagnement d'un coaching avec un coach professionnel, à ce moment-là, l'équipe travaille ensemble et on pourra demander, chacun dessine sa représentation de l'environnement et on les confronte, on les compare pour converger vers une représentation qui soit la plus conforme possible, qui puisse converger vers un ensemble, qui puisse presque superposer et qui puisse permettre de changer les interactions en donnant à voir ce que chacun regarde à travers son prism, à travers ses lunettes. Du coup, je ne sais pas si je réponds à ta question ou si tu veux peut-être, Frédéric, reprendre la parole pour me dire où est-ce que tu en es et si tu as besoin ou si ta question a changé un peu avec ma première partie de réponse. Non, c'est clair, on n'a pas besoin de compléter. D'accord, je faisais une tentative de coaching systémique pour toi, Frédéric, qui était de, si ta question a changé avec ma réponse, en récupérant du feedback de ta part, je peux continuer à jouer de l'interaction puisque du coup, ma demande de feedback était une façon de faire de la systémie si possible. Est-ce que tu as une nouvelle question dans le même sujet qui permet de nous faire la démonstration de ce que c'est du coaching systémique ? Non, c'est bon pour toi ? Yes, merci. En fait, souvent, le leader, il est central ou des fois, il y a un patron et si on regarde les trois modèles qui sont dessinés sur cette diapo, en fait, on a trois coachings très différents. Il y a des coachings, le patron qui travaille avec une équipe indifférenciée, c'est le coach autoritaire qui a tellement d'aura qu'il impose avec une main de fer quelque chose. Le coach qui serait central, en fait, il est l'expert qui pilote toutes les interactions. Mais pour moi, aucun de ces trois modèles est un coaching performant. Et donc, du coup, il y a besoin de travailler à faire changer les interactions parce qu'on se rend compte que d'autres modèles, tout à l'heure, je vous parlerai de Nesta, d'autres modèles sont peut-être plus performants. Si on regarde maintenant en haut, dans le triangle tout en haut, il y a souvent exactement la même chose que dans le triangle qui est tout en bas, à droite ou à gauche. Il se joue dans les différentes zones d'influence d'un même système. Dans un club, ce qui se passe au comité directeur ressemble souvent beaucoup à ce qui se passe plus bas dans la hiérarchie. Et donc, le fait d'avoir en bas quelqu'un qui vient me demander un coaching, un accompagnement tout en bas de la diapo fait que si je n'ai pas une capacité à aller regarder comment se réunit le bureau directeur, comment le président du club préside, en fait, je me retrouve avec un système qui est piloté avec une forme équivalente, c'est des triangles partout. J'aurais fait une forme avec des ronds, c'était des ronds partout. Mais ce processus de relation fait que dans une entreprise, par exemple, les réunions du comité directeur ressemblent énormément à la réunion de toutes les réunions, de toutes les structures de la même entreprise. Et donc, pour que ça change, alors que c'est quelque chose qui est presque engrammé dans les gènes de la structure, en fait, il faut ménager un changement quelque part. Et un coach systémicien, il va venir demander à ce que les processus de la réunion changent, pour qu'on n'ait pas carbone copie de la même façon de faire. Comme les entraînements sont souvent les mêmes, pourquoi ? Parce que c'est plus confortable, parce que ça fait partie de nos habitudes. Et si on veut que les résultats changent, il faut changer la structure de l'entraînement et pas simplement changer d'exercice, parce que finalement, l'entraînement est toujours pareil. Quelque chose qui est dans la circularité, maintenant, c'est qu'on est issu d'une pensée mécanique A à cause B. Et donc, du coup, on regarde l'importance des entités, des acteurs. C'est des acteurs qui sont importants. Hier, pendant le match, c'était les joueurs qui étaient importants. Ça, c'est une pensée mécanique. La pensée systémique, elle regarde les interactions entre les joueurs. Comment il se passe la balle ? Qui passe la balle à qui ? Comment ? À quelle vitesse ? Pourquoi ? Et donc, du coup, on travaille sur les passes, sur les interactions, sur l'énergie et pas sur les personnes. Les personnes, on a une présupposition que ce sont des gens brillants, investis, de qualité. Alors que quand on écoute les propos en fin de match, il y en a plein qui disent celui-là, il a été nul, il a fait un mauvais match. Celui-là, c'est pas possible. Comment il fait ? En fait, on est toujours à entendre des gens qui jugent les acteurs et qui pensent pas les relations. C'est beaucoup plus facile et c'est ce qu'on a appris à l'école. Donc, dans le passé traditionnel de physique linéaire, causal ou mécaniste des obligations, il serait intéressant de passer à une compréhension des systèmes virtuels fluctuants, constamment émergents, en accord avec les modèles issus de la révolution de l'information. Ces concepts sont utiles pour développer notre compréhension des équipes projet, des équipes réseau, pour attirer notre attention sur la dynamique, les interactions, les relations avec une vision énergétique des équipes et des organisations. C'est quoi l'énergie ? C'est quoi le flux d'informations ? Comment il se passe la balle, ces acteurs ? Ce qui nous permet de peut-être arriver à maintenant les stades d'évolution d'une équipe. Donc, rapidement, c'est représenté par Vincent Lénarte, le bouquin n'est pas accessible dans ma bibliothèque, qui dit la vie d'une équipe ne se décrète pas. Je ne peux pas dire je vous mets ensemble et c'est une équipe. Elle se construit. Comment est-ce qu'on fait monter la mayonnaise ? Des fois, elle monte, des fois, elle ne monte pas. Et donc, les propos issus de Vincent Lénarte et d'un schéma qui va venir sur la diapo d'après, font dire qu'on peut avoir une collection d'individus et il y a plein d'équipes qui sont plutôt une collection d'individus. Et plus on va vers le haut niveau, plus les gens sont payés, plus les gens sont avec un égo très fort, plus ils sont nombrilistes, plus on a tendance à avoir une collection d'individus. Et éventuellement, il y a un petit travail à faire pour avoir un groupe solidaire. Le projet, c'est de gagner le championnat, c'est de gagner le prochain match et on peut avoir une certaine solidarité. Et une équipe performante, c'est une équipe dont tous les acteurs sont orientés vers le résultat, mesure leur performance d'équipe. Et à la fin, c'est celui qui gagne le match qui a gagné puisque c'est souvent un indicateur de la performance d'une équipe. Et hier, à la sortie du match, il y avait un joueur qui disait « Ah, on a été nul, on a fait un mauvais match » et il avait complètement occulté qu'il avait gagné. C'est-à-dire que sa finalité, c'est de bien jouer. Peut-être que la finalité de son système, si c'est de bien jouer, mesure le comment on joue bien, comment on joue beau, mais peut-être oublie comment on joue efficace. Parce que la victoire à deux points, c'est ce qui compte. Et donc, du coup, si on est orienté par ça, on ne fait pas le même coaching. On ne s'occupe pas des relations ou on s'occupe moins des relations parce que, du coup, on finalise le système orienté vers le but. Et donc, cette finalité nous fait… J'ai repris une iconographie de Vincent Lénart, « Les responsables porteurs de sens », un joli bouquin sur l'intervention des responsables qui nous montre à gauche la collection d'individus, à droite, l'équipe performante qui est pilotée par la vision partagée. Et donc, un coach systémicien, il vérifie que la vision est partagée, que tous les acteurs ont la même vision. Et en fait, on se rend compte que tous les acteurs n'ont pas la même vision parce que, la plupart du temps, cette vision n'est pas suffisamment partagée. Et donc, du coup, ça manque de cohérence. Et donc, on a plutôt un groupe solidaire, du coup, du niveau d'avant. Mais, et encore, le groupe solidaire, quand on arrive en fin de saison, qu'on a négocié notre contrat pour l'année prochaine, il y a des individus à l'intérieur du groupe solidaire qui ne sont plus solidaires parce qu'ils sont déjà dans le club de l'année prochaine, même si certains sont capables de cloisonner et de faire le métier. Ça va pour vous toujours ? Je regarde le chat. Ouais, merci Dominique pour la référence. Et donc, du coup, modèle de management, je voulais vous parler un peu du modèle un peu novateur qui date un peu quand Claude Onesta a commencé à donner des responsabilités, à dire aux joueurs de l'équipe de France à cette époque, vous êtes censés être les meilleurs joueurs du monde. Dites-moi comment vous voulez jouer. Eh bien, ce n'est pas du tout la même posture que le patron qui décide pour tout le monde. Ce qu'on voit dans pas mal de postures d'aide coach qui dirigent, qui prennent toutes les responsabilités, qui contrôlent, qui verrouillent. Et le contrôle et le verrouillage est sacrément compréhensible vu les responsabilités de l'entraîneur du head coach. Par contre, en fait, ça ne prend pas la façon dont un groupe est vivant, la façon dont un groupe va être changeant. Et donc, si on fait une petite modélisation systémique de qu'est-ce qui se passe dans les relations qu'instruit à l'époque Claude Onesta, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a le head coach qui devient plutôt un manager de l'équipe, qui est un coach adjoint, qui prend énormément de responsabilités. Il y a un capitaine qui intervient. Il y a un responsable de la défense qui est souvent le gardien qui intervient également. Et en fait, finalement, dans un coaching, dans un temps mort d'une minute, on voit une richesse d'interactions qui, à la métaphore de tout à l'heure, marque plusieurs points parce qu'il y a plusieurs acteurs qui parlent et il y a plusieurs interactions. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Même si on n'a qu'une minute, il y a un système d'interaction et de régulation qui est très riche. Donc, le propos derrière, c'est pour nous, quand on intervient dans un système, pour moi, quand j'interviens dans un système, de repérer les relations, de voir quels sont les systèmes et les sous-systèmes à l'intérieur du système. Par exemple, hier, il y avait un staff de trois personnes sur le banc de touche, le coach, son adjoint, le préparateur physique, qui font un système à l'intérieur d'un système, l'équipe. Et puis, il y a les dirigeants qui viennent plus ou moins et qui font un système au-dessus du système de l'équipe, qui pilote l'équipe. Et quand on voit ça, on peut agir sur le ça. Et le ça, c'est volontairement très flou. On repère les jeux relationnels, les tensions, les binômes qui, à l'intérieur d'un système, éventuellement, font dysfonctionner le système. On propose une hypothèse où on invite le head coach à imaginer une hypothèse d'interaction, le comment agir pour que, éventuellement, le système bouge, pour que le système aille vers sa finalité, gagner, et que le système survive également. de telle sorte à ce que peut-être les responsabilités soient pérennes pour le coach parce que sa tête est à chaque fois mise en jeu puisque c'est souvent le fusible qui saute en premier. Souvent, on pense à un changement minimum qui va avoir un effet de boule de neige plutôt qu'un bras de fer d'opposition des acteurs. Ça va toujours pour vous ? Je vous parlais tout à l'heure d'Alain Cardon. Et donc Alain Cardon, il nous dit comment les joueurs pourraient se passer la balle en moins d'une seconde. Et on se rend compte que les équipes performantes, le ballon passe vite d'une main à l'autre et dès qu'un joueur mobilise un petit peu trop le ballon, toute la défense converge pour bloquer ce joueur et on a une perte de balle ou on a moins d'efficacité. Et donc, si on a une logique de ne pas travailler sur les relations dans le sens bien s'aimer, bien s'entendre, mais travailler sur les relations pour que l'énergie représentée par le ballon circule plus vite, on a la possibilité de travailler avec des joueurs de haut niveau et avec un système de haut niveau. Une équipe, quand il y a un conflit entre les joueurs, le capitaine, etc., il y a des fois des conflits de loyauté comme il peut y avoir parfois dans un système et on peut aller regarder le qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on récupère quand on a fait une erreur et qu'on a raté quelque chose. Une autre vision de ce qui peut se passer, c'est qu'il y a quelques années, on a inventé le libéraux dans une équipe de volets. Et donc, du coup, ça va faire plaisir à Vincent, une petite référence au volleyball. Et donc, du coup, on a inventé le libéraux parce qu'on voulait que les échanges durent plus longtemps. Et donc, du coup, on a changé le système de jeu du volley en mettant un joueur avec un maillot d'une couleur particulière pour améliorer la défense. Et puis, finalement, la durée des échanges, paradoxalement, a réduit parce que la qualité de réception du libéraux amène des ballons aux passeurs qui distribuent le jeu et l'attaque est encore plus forte. Et donc, du coup, une vision systémique, ce serait de dire aux responsables de la fédération de volets, écoutez, c'est bizarre, quand vous avez imaginé une règle et une adaptation de la règle pour augmenter l'aspect spectaculaire du volet et allonger la durée de jeu, vous avez pensé une règle mais qui, paradoxalement, a fait l'effet contraire à l'idée que vous aviez au départ. et souvent, les acteurs des règles, les propositions des règles sont paradoxalement contre-productives parce que n'ont pas été pensées avec une vision systémique. C'est un peu la même chose au football quand on imagine qu'en agrandissant les buts, en supprimant le hors-jeu, on ne sait pas du tout ce que ça pourrait donner. Et comme on n'expérimente pas, on a tendance à avoir un système qui se clérose. Une autre chose, c'est que dans les règles, il y a l'arbitre qui applique les règles et qui applique l'esprit de la règle. Mais on voit que l'arbitre étant un humain, en fait, il amène de la subjectivité dans une règle qui se voudrait objective. Et de façon systémique, en fait, le facteur humain amène l'incertitude d'un système qui fait qu'on doit jouer avec le système d'interaction avec lequel on est dans l'application des règles, dans la transgression des règles jusqu'à ce que l'arbitre nous rappelle la règle et sa façon d'interpréter la règle qui fait partie d'un système. Le système d'hier du match de Sesson, par exemple, intègre les arbitres, leur façon de siffler, qui fait qu'eux n'avaient pas de carton. Ah si, une fois, pour le coach adverse de Dunkerque, eux n'avaient pas de carton parce que dès le début du match, ils ont mis des deux minutes et donc du coup, comme ils sont arrivés dans le plus haut degrés de sanction dès le début du match, en fait, ils n'ont pas arrêté de mettre des cartons. Et donc du coup, en fait, si on a une vision systémique de ça au début du match, peut-être qu'on change notre façon de jouer, de défendre, ce qui est la façon des acteurs, des joueurs sur le terrain de prendre en compte comment fonctionnent les arbitres sur le terrain. Ça marche toujours pour vous ? Pas de questions ? Je regarde le timing, le temps passe vite, on est à 39, c'est cool. Je voulais également vous parler d'un triangle dramatique de Cartman parce que quand on a une vision systémique, on voit les interactions entre les acteurs. Et donc, quelqu'un qui vient me demander en dernière minute un coaching de dernière chance parce que sa tête est sur le bio dans une équipe, en fait, peut-être qu'il vient me voir en tant que coach, en tant que victime et il attend de moi de le sauver, que je puisse trouver le truc, le eureka, je te sauve la mise. Mais il est vraisemblable qu'à ce moment-là, si je rentre dans une demande de cette nature, peut-être que je puisse être la prochaine victime parce que dans le modèle de Cartman, les interactions font que les rôles changent de façon circulaire à l'intérieur de ce triangle. Victime, sauveur, persécuteur. Et donc, le fait d'être attentif à ça, à ce risque éventuellement, en fait, me permet aussi d'avoir une attitude de prévention, de protection, d'attention au type de demande qui m'est proposée par le client qui me demande une interaction de telle sorte à ce que je détecte à l'intérieur du système du client un risque peut-être de triangulation, de triangle dramatique qui finit toujours avec un persécuteur quand il y a quelqu'un qui arrive dans un système. Mais peut-être que c'est moi le persécuteur ou ça pourrait finir par être l'entraîneur avec lequel je travaille. Donc, il y a besoin de faire un petit peu attention à tout ça. un dernier chapitre avant la partie question-réponse. Donc, assez rapidement, il y a un système intrapersonnel et interpersonnel. Par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec Charlie Dalin sur l'accompagnement de son Vendée Globe et Paul Meillat qui, pour une transatlantique, était l'équipier de Charlie Dalin. Et donc, du coup, avec le modèle Action Type que Aziz connaît, le fait de connaître les profils de chacun des acteurs permettait de regarder avec un œil externe complémentaire la façon dont ils avaient prévu d'être en interaction. La répartition des rôles sur le bateau, les décisions, qui est le numéro 1, qui est peut-être le numéro 2. Et est-ce que les relations sont fluides, la façon dont ils vont se passer la balle, même s'il n'y a pas de ballon sur le bateau, est pertinente et intéressante. Et puis, pour parler mais très très rapidement je ne vais pas rentrer dans la complexité d'Action Type parce que du coup, ça suppose en fait finalement un propos qui est assez copieux. Je vais le résumer en trois minutes qui est une gageure vu la complexité de l'approche. Action Type fait un aller-retour entre les profils meilleure principologie, les travaux de Jung et des éléments de motricité et de préférence cérébrale. Et donc du coup, on a ces modèles-là en tête à Aziz et moi quand on travaille. mais comme on a un modèle en tête quand on travaille, on a déformé la réalité de l'humain qui ne rentre pas dans une équation avec un modèle. Et donc du coup, ça traversit la réalité, ça modifie notre regard sur les choses mais en fait, on peut le tester physiquement mais comme on est à l'intérieur d'un système, comme on l'a vu avec Grégory Bateson, peut-être qu'on influence le système. Mais je voulais vous parler d'Action Type tout simplement pour vous montrer cette diapo qui met en évidence qu'on utilise dans nos préférences quelque chose qui utilise de l'énergie et que pour restaurer l'énergie à gauche de la diapo, j'ai besoin d'aller dans mes non-préférences. Les coachs Action Type parlent de petites boucles et de grandes boucles. Quand tout va bien, quand je suis performant, quand je suis dans le flot, j'utilise plutôt ma grande boucle à gauche de la diapo et puis si j'utilise cette grande boucle, si j'ai à apprendre quelque chose, je passe dans ma petite boucle, dans ma non-préférence, dans un processus moins conscient pour repartir dans ma grande boucle. C'est comme si je l'étais droitier et gaucher. J'ai une préférence pour le fait d'être droitier, pour appréhender l'environnement qui existe autour de moi mais dès que l'environnement est stressant, dès que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, à l'intérieur de moi, j'ai un système qui paradoxalement me permet de passer de mes préférences à mes non-préférences à un niveau cérébral, psychologique et physique qui me permet en fait finalement d'avoir un système à l'intérieur de moi intra-psychique qui fonctionne très très bien avec tout un tas de mécanismes de régulation. Et quand je visite quelqu'un avec qui pourrait m'opposer, peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, j'ai naturellement assez souvent un passage par ma petite boucle mais peut-être que c'est l'autre en face de moi qui est dans sa petite boucle parce qu'il est stressé par les enjeux de l'interaction, par les enjeux du prochain match et étant dans sa petite boucle il a tendance à m'attirer vers ma petite boucle, vers ma zone de stress et à ce moment-là l'interaction est moins fluide et plus difficile. Et l'acceptation dans l'interaction systémique de ce passage de la grande boucle à la petite boucle peut être éventuellement une clé d'interprétation complémentaire qui permette de prendre de la hauteur sur moi, sur l'autre, sur le qui est l'autre qui est en train de discuter avec moi et ce qu'il est dans sa grande boucle, dans ses préférences parce que non stressé ou est-ce qu'il est dans sa petite boucle ses non-préférences parce qu'il est en stress et en difficulté et donc du coup ce n'est pas grave s'il est en stress et en difficulté c'est normal vu les enjeux que l'on applique sur notre système d'interaction. Tout à l'heure je vous parlais d'environnement donc un petit... Gérard, si tu permets j'aimerais poser une question et sous le contrôle d'Aziz parce que c'est dans son sport moi j'utilise souvent une phrase qui est attribuée à Yannick Noah qui dit si tu veux progresser en revers travaille ton coup droit sous-entendu si tu pars de ta zone de confort par rapport à la diapo que tu présentais juste avant et si tu appliques ce qui fonctionne bien dans ton cou maître et bien ça sera l'occasion de lâcher justement la concentration la tension portée sur ta zone d'effort pars de ce que tu sais c'est bien faire et le reste suivra de façon plus fluide super donc du coup Aziz qui est bien attribué à Noah dans sa période d'entraîneur pas chanteur tu confirmes merci Dominique tu confirmes que tu fais du action type sans le savoir parce que du coup l'approche est basée sur la capitalisation sur nos points forts respectifs et sur la lecture des interactions entre moi et les autres et à l'intérieur de moi pour pouvoir être plus performant et effectivement quand on travaille ses points forts nos points faibles ont tendance à en profiter et quand on s'aligne et dans la compréhension de quand on adresse nos points faibles par exemple quelqu'un qui pense qu'il est meilleur en coup droit est meilleur en coup droit parce qu'il pense qu'il est meilleur en coup droit et parce qu'il pense qu'il est moins fort en revers et donc il y a quelque chose qui est de la construction mentale de quand j'ai commencé le tennis j'ai peut-être commencé par taper des balles en coup droit et donc j'ai appris plus en coup droit je me crois meilleur en coup droit mais peut-être que c'est juste une croyance qui serait à recalibrer pour éviter le stress qui arrive quand la balle arrive sur mon revers parce que je crois que je suis moins fort en revers et qui fait que quand je tape une balle en revers pensant que je suis moins fort je suis dans ma petite boucle parce que je pense que je suis moins fort et le travail qu'on fait avec Action Type c'est remettre de la fluidité dans le système de telle sorte à ce que j'arrête de croire que je suis moins fort pour m'autoriser à être fort en revers ou en coup droit parce que j'utilise mes préférences naturelles ma motricité naturelle même si en fait on sait que pour les gens qui sont pronateurs ou supinateurs il y a un côté qui va un peu mieux mais si j'utilise mes préférences naturelles dans une frappe qui respecte mes fondamentaux à ce moment-là il n'y a aucune raison que je sois moins bon d'un côté parce que c'est peut-être parce que je pense que je suis moins bon de ce côté-là et auquel cas on va travailler à relibérer un petit peu tout ça mais comme on parle de tennis Aziz est peut-être plus pertinent que moi pour compléter s'il y a besoin Aziz tu veux prendre le micro ou ça te va ma réponse je voulais vous parler un petit peu de ça rapidement parce que c'est un modèle assez couramment utilisé par les coachs pour voir un peu qu'il y a un système qui est très complexe à l'intérieur de chacun d'entre nous qui prend en compte les données de l'environnement qui prend en compte mes croyances et mes comportements mes capacités à mettre en place des comportements qui prend en compte mes compétences qui prend en compte mes croyances dont on vient de parler sur le couleroi le revers mon identité de joueur de tennis et mes missions les choses qui transcendent ma façon d'être le pourquoi je fais les choses et donc appliqué au modèle systémique j'ai ça à l'intérieur de chacun des acteurs j'ai ça dans chaque une des équipes j'ai ça à tous les niveaux de hiérarchie d'un système avec lequel j'interagis et ma dernière diapo serait quand on coache des équipes à l'évidence on coache un système quand on coache des individus c'est la même chose on coache l'interaction entre eux et leur système à un niveau énergétique à un niveau de croyance de valeur à un système professionnel et culturel et à un système intra-psychique et donc puisqu'on travaille toujours sur les interactions il vaut mieux être soi-même en interaction et l'invitation un peu paradoxale que je voulais vous faire à la fin c'est de vous inviter à solliciter un coach à PPI ou un coach tout court pour réfléchir pour vous faire superviser dans votre pratique de telle sorte à ce que vous preniez de la hauteur sur comment vous êtes en relation avec les personnes avec qui vous êtes en interaction les deux références que j'ai utilisées pour préparer cet atelier c'est coaching d'équipe avec Alain Cardon ou systémique et entreprise de Jacques-Antoine Maralévitch qui sont des acteurs qui comptent dans cette pensée systémique et puis je vous remercie et puis on a un petit espace pour les questions aux réponses même si je vais bien utiliser l'espace avec tout ce que je vous ai partagé on a dix minutes ensemble pour ouvrir les micros ouvrir les caméras et puis je vais mettre fin au diaporama et puis revenir complètement avec vous qui a la première question ou souvent la première question est un peu plus difficile que la deuxième et qui veut la deuxième question j'ai une question par rapport aux interventions en club là on parle de systémie selon le donneur d'ordre c'est-à-dire la personne qui va vous confier la mission est-ce que vous êtes amené à intégrer plus ou moins certains acteurs est-ce que parfois vos missions se focalisent uniquement sur l'équipe à quel moment vous intégrer ou pas l'entraîneur éventuellement le staff complet vous parliez de préparateur physique personnel médical ou autre comment vous gérez l'intégration ou non de certains acteurs dans votre coaching global ouais donc du coup je trouve que ma réponse elle me semble valable en entreprise et en sport en fait le donneur d'ordre ne voit pas toujours le problème là où il est et donc du coup souvent on est appelé à coacher pas forcément la bonne personne quand on coache une personne parce que la plupart des personnes ne pensent pas à la systémie et les interactions et donc leur diagnostic ou leur pronostic s'impose des fois au coach qui n'a pas le choix de sa zone d'intervention on lui dit j'ai mal là mon système a mal là intervient là et en fait du coup comme la pensée du donneur d'ordre n'est pas une pensée systémique pour le coach systémicien des fois c'est compliqué parce qu'en fait il aurait besoin d'intervenir ailleurs et notamment coacher celui qui demande à ce que le système soit coaché parce que c'est parfois plutôt chez lui qu'il y a une difficulté et en entreprise ou en sport c'est rarement ce qui est proposé le problème est ailleurs c'est pas moi qui pose problème c'est lui j'ai trouvé le coupable et je te demande de faire changer le coupable et à ce moment là on n'est pas coachistémicien si on prend la mission comme ça parce que ça veut dire que peut-être on a accepté le diagnostic et donc quand on accepte le diagnostic si on regarde un système de famille si un enfant est malade le doc il arrive il rencontre l'enfant il donne les médicaments et il s'en va il est intervenu ponctuellement là où on lui a dit qu'il y avait une maladie mais il n'a pas regardé l'ensemble d'interactions peut-être la façon dont papa et maman sont en relation avec l'enfant qui fait que la maladie pourrait être une maladie les choses et donc à ce moment là la réflexion systémique c'est de regarder le système de se dire peut-être que je n'interviens pas au bon endroit mais peut-être que quand même là l'intervention que je vais avoir pourra influencer le système par des portes dérobées en faisant un peu le tour d'eux et en aidant au moins les acteurs qui sont un petit peu mis en tension et pour autant il y a une difficulté je suis intervenu dans un club de volet il y a quelques années où j'ai eu la chance d'intervenir en tant que coach systémicien avec le dirigeant avec le coach le head coach avec certains joueurs mais en fait c'est super compliqué il y a intérêt d'une sacrée bonne supervision parce qu'il faut être capable de cloisonner l'information d'être au service de chacun de ne pas utiliser l'information que m'a donnée un dans une boucle avec quelqu'un d'autre de travailler avec l'ensemble du collectif il y a besoin d'un sacré background en lecture systémique des enjeux etc et puis finalement ça ne l'a pas fait j'ai fait qu'une année avec ce système pour plutôt avoir quelqu'un d'autre qui est arrivé dans le système non pas avec une vision systémique mais avec une vision beaucoup plus linéaire parce que c'était plus conforme à ce que le client avait envie besoin ou à interpréter donc à nouveau je ne sais pas je regarde Frédéric est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce qu'il reste un petit bout de questions ça va cool merci qui d'autre pour une deuxième question donc Aziz mettez un propos dans le chat tout à fait les points forts si on regarde les points forts on les développe parce que du coup on développe ce qu'on regarde et si on regarde les points forts on développe les points forts par contre si on attire l'attention sur les points faibles on met tout le système en stress et souvent on provoque de gros gros dégâts mais quand on écoute un coach sur le bord d'un terrain hier je suis passé sur le bord d'un terrain et j'entendais un coach parler et si j'avais pris un petit bâton un petit crayon pour bâtonner en fait ça il faudrait que tu le fasses comme ça ça il faudrait que tu le fasses comme ça en fait il n'y avait que des régulations potentiellement critiques avec les acteurs qui sont en formation donc c'est entendable mais il n'y avait pas beaucoup de feedback positif et il n'y avait pas beaucoup de travail sur les points forts il y avait plutôt un travail sur qu'est-ce que tu fais pas bien et qu'il faudrait que tu fasses autrement qui pour la prochaine question merci à ceux qui doivent s'en aller il est 56 on avait dit qu'on finissait à 10h et donc du coup il nous reste le temps d'une ou deux questions et à défaut de questions s'il n'y a pas de questions je veux bien des feedback ou je veux bien des feed forward comme dirait Alain Cardon c'est qu'est-ce que tu ferais Gérard la prochaine fois que tu fais un atelier sur ce thème mais déjà feedback ça vous a intéressé ça vous a interpellé ça ouvre des pistes je suis preneur donc soit par le chat comme ça tout le monde fait en même temps soit en ouvrant votre micro et en exploitant les 4 dernières minutes Vincent ton micro est ouvert si tu as une question obligatoirement non non je l'avais coupé au niveau du clavier je voulais dire que je m'apprêtais à écrire que c'est clair qu'on fait partie d'un tout et que regarder uniquement les individus nous empêche de voir la globalité la richesse d'un système donc je suis parfaitement en phase cool merci merci Charlotte tu as levé la main vas-y qu'est-ce que tu veux dire du coup moi ça m'interpelle sur peut-être est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le nombre optimum de personnes dans une équipe pour pouvoir bien fonctionner et le nombre optimum d'interrelations aussi enfin des choses en sociologie oui il y a plein d'études et en fait la complexité augmente avec le nombre d'interactions donc quand on est deux et qu'on interagit on a deux points de relation ou de complexité de relation quand on est trois il y a deux points deux points et deux points on est déjà à six donc ça évolue très très vite et il y a un nombre optimum mais quand on regarde le sport les effectifs dans les différents championnats dépendent des règles au basket on joue à cinq sur le terrain au handball on joue à sept sur le terrain au foot on joue à onze sur le terrain et quand on ajoute l'équipe adverse on augmente la complexité des lectures apportées sur le système et puis quand on rajoute les remplaçants ou les partenaires d'entraînement le staff en fait on a des écosystèmes qui sont très riches très complexes et la plupart du temps on y débarque avec notre cerveau formé à l'école avec une pensée linéaire de causalité si je fais ça alors je vais avoir tel résultat ce qui n'est pas vrai mais c'est plus facile de le croire ok merci merci Charlotte donc merci pour vos retours dans le chat je vais les compiler et puis je les normalement je vous adresserai un petit mail avec les slides de la présentation je vous invite à faire attention à garder pour vous les slides de la présentation et de respecter les droits d'auteur donc Gérard pour le diaporama et puis Alain Cardon et puis Jacques-Antoine Maralévitch pour une partie des illustrations et puis je vous remercie tous il y a encore quelques ateliers pour continuer je vous donne rendez-vous sur la page LinkedIn des coachs à PPI et puis si vous avez besoin de coaching ou de supervision on est en contact par un moyen ou un autre avec grand plaisir merci en tout cas merci à tous Alexandre tu voulais c'est pour dire au revoir oui c'est pour dire au revoir je veux bien un petit truc avant de partir je n'ai pas fait mais je veux bien une petite photo si c'est ok pour vous pour les réseaux sociaux François est-ce que tu es avec nous est-ce que tu veux mettre ta caméra pour être sur la photo ou tu préfères ne pas être sur la photo pas de soucis super donc merci à tous et puis comme ça on a une petite photo pour les réseaux sociaux ce sera sur la page LinkedIn et puis je vous invite à suivre, liker rediriger dans vos écosystèmes les webinaires qu'on a proposés portez-vous bien bientôt merci bonne journée merci merci à vous merci